Coucou ! Donc du coup on a fini le road trip à cheval et on a retrouvé Bastien et Marion et du coup on se rend au lac ici cool pour aller voir les jeux nomades ça va être trop cool ! On vient d'arriver à Kirchin donc c'est là que vont se dérouler une partie des jeux c'est trop cool, il y a des yurts partout, il y a des stands ça sent trop bon ! Une activité un petit peu particulière puisqu'ils essayent de battre le record de montage de yurts le plus rapide Le record serait pour l'instant de 9 minutes pour un groupe de 6 personnes Plus on s'avance dans le décor, plus j'ai l'impression d'être dans Hunger Games Ok alors là il faut pouvoir tous lâcher leur bâton et prendre celui de l'à côté sans que je t'y vais 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 4, 3, 1 2, 3, 2, 3 2, 3, 3, 3 C'est Jonathan qui a gagné ! Deuxième épreuve, ils vont te tirer à genoux, à vos arcs, prêts. C'est trop bien parce qu'ils sont tous en tenue traditionnelle. Chasse à l'aigle. Donc là on a le cavalier qui tire une proie et l'aigle qui est censé la rattraper. Petite séance de tir à l'arc. Rien, c'est pas normal. Faut que tu le refasses. Faut que tu le refasses, ouais. Si on le touche, ça fait combien de points ? C'est ma flèche ? C'est moi, c'est ma flèche ! Je t'aurais, petit chèvret. Je débois. C'est ma flèche ! 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 C'est le grand départ, c'est passé trop vite, c'était génial. Le Kyrgyzstan, pas une destination forcément bien connue, mais ça valait vraiment le coup. C'était sympa. J'étais content d'avoir rejoint là. Un petit peu de cheval, je m'en souviendrai pendant encore quelques jours. On rencontra les détails, putain ! Mais c'était vraiment sympa. Bye bye ! Alors les aventures reprennent pour nous. On a décidé d'aller se promener au lac Soundcool pendant que Bastien et Marion sont restés à Issicool pour voir la finale et la fin des Nomad Games. Donc apparemment, le lac Soundcool est vraiment immanquable. Et au passage, on a rencontré un petit groupe de Belges qui sont là-bas derrière. Donc ils sont super sympas et on a décidé de faire un petit peu le trek jusqu'au lac avec eux. Ce sera deux nuits en yurte et trois jours à cheval. Petite pause déj avec la team. Deuxième journée. Et là, juste en face, c'est le lac Soundcool. Donc encore peut-être une petite heure et on va y arriver. On dirait des sauvages ! On est dans Game of Thrones et on fait le casting ! Tiens, filme mon petit galo là ! C'est parti 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 ! Coucou ! On va de Coachcore. Donc on a passé trois jours super trop bien au lac Issicool. Voilà, petite dédicace à nos amis belges. C'était tout bien ! C'était tout bien d'être avec eux et de les avoir rencontrés ! Hello ! Donc on vient de retrouver Bastien et Marion à Caracol. Donc c'est bon, la team est au complet. On s'est rendu compte que pour aller en Chine, c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Donc là, l'idée c'est d'aller passer la frontière au Kazakhstan pour ensuite passer la frontière chinoise et pouvoir y être avant le 21 septembre. On est à la frontière avec le Kazakhstan. C'était trop beau le Kyrgyzstan ! Super nature ! C'était super bien et maintenant on passe au Kazakhstan et après à Chine ! Et voilà, on vient d'arriver au Canyon Charin ! Et on va visiter le Lyon ! Et voilà, c'est là où on va dormir ce soir ! Ça va être bien sympa ! Ce matin, on a décidé de faire une petite balade dans le Canyon. C'est déjà trop trop beau ! On va visiter les Blazons et onWhitom ! La main Une trajectoire pour Am DONE, C'est possible d'être là où si vous regardez l'ouvrage. Ça va être une 이거는.. On va visiter la Raonin. Tu voyais suggests, si vous voulez, Abonnez-vous, Compỉ Corxim Meyer, Loisemas ou Amon eu busqukeys dio? J' Geschichte dernière ! Alors là, on est à Zarkent et on a pris un taxi pour aller à la frontière avec la Chine, donc Korgos, c'est parti. Alors ce matin, on s'est levé tôt pour voir les montagnes arc-en-ciel dans le parc géologique de Zhang Yedang Xia et ça ressemble à ça. Sous-titrage ST' 501